Bonjour et bienvenue sur natprof.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calibrer l'écran de façon professionnelle. Il y a des logiciels qui font ça sur Windows 7. Il y a un outil intégré. Peu de gens le savent. Pour ce faire, il suffit juste lancer la commande. Soit vous tapez cmd et vous lancez la commande dccw.exe, comme ceci. Ou bien, vous pouvez le lancer directement. Ici, dccw.exe. Vous le voyez ici. Donc là, il suffit de cliquer sur suivant. Ensuite sur suivant. Là, il faut avoir une image. La bonne image ici, le bon gamin, c'est une image au milieu. Suivant. Là, vous allez choisir. En fait, il faut que l'image ressemble à celle qu'on a vue tout à l'heure au milieu. Donc, moi, je dirais... Voilà. C'est comme ça. Ensuite sur suivant. Donc, au niveau de la luminosité, je veux bien la régler. Donc, je clique sur suivant. Donc, la bonne image, c'est celle-ci. Ça, c'est trop lumineux. Ça, c'est moins lumineux. Donc, je clique sur suivant. Donc, alors, je vais jouer sur la luminosité. Voilà. Comme ça. Comme ceci. Ensuite, je clique sur suivant. Donc, toujours la bonne image, c'est celle au milieu. Donc, il faut que l'image suivante, ça ressemble à celle qui est au milieu. Ni celle de gauche, ni celle de droite. suivant. Donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu trop lumineux. Voilà. Ensuite, sur suivant. Puis, sur suivant. Là, le gamma, ça me paraît correct. Donc, comme l'image au milieu qu'on a vue précédemment. Suivant. Moi, je vous conseille de prendre vraiment son temps de faire l'équilibrage de votre écran. Car c'est... Vous passez des heures et des heures. Donc, tout ce qui est en fait pour l'acquisition vidéo, l'image, les retouchés à des images, je vous conseille vraiment de prendre son temps pour configurer son écran. Donc, c'est vraiment super utile pour l'utilisation. En fait, les gens qui utilisent les écrans genre Samsung, etc. Même les ordinateurs portables. Donc, c'est conseillé. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, je clique sur Terminer. Voilà. Là, donc, vous avez... Là, ActiveClearTip, ça vous permet, en fait, de lire... Rendre le texte plus visible. Comme ceci. Vous voyez. Hop. Donc, moi, je laisse par défaut. Je vois très bien. Suivant. L'affichage. Donc, je clique sur suivant. Moi, je préfère... Vous dites... Moi, je sélectionne ça. Je vois mieux le texte à gauche que le texte de droite. Suivant. Donc, là, je fais rapide. Donc, ça me va très bien. Il est bien sélectionné. Donc, c'est celui-ci. Suivant. Alors, suivant encore. Alors, là... Je laisse celui-là. Ça me va très bien. Et puis, l'affichage est configuré. Je clique sur Terminer. Donc là, du coup, votre écran est configuré. Donc, là, on voit un petit peu la souris, le sablier qui clignent un petit peu. Il y a des paramétrages qui se font derrière. Donc, vous le laissez un petit peu. Et vous faites un petit test sur votre écran. Vous allez voir que c'est vraiment minime, mais c'est vraiment important pour les yeux. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à très bientôt dans d'autres astuces sur letprof.fr. Au revoir. Sous-titrage ST' 501